... Nous reprenons le fil de cette journée d'études d'architecture et littérature fiction, rhétorique et poétique avec quatre intervenants Marie-Pierre Ulloa, Yvan Jablonka Guilmette Morel-Journelle Thomas Clerc et un répondant Jean-Christophe Bailly qui prendra la parole après ces intervenants pour nous confier les réflexions que tout ceci lui inspire Alors tout d'abord Marie-Pierre Ulloa qui est diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris qui est donc à l'origine politologue et historienne, docteur de l'école des hautes études en sciences sociales, elle enseigne depuis pas mal d'années à l'université de Stanford en Californie au carrefour de différents programmes consacrés aux langues romanes à la culture et à la civilisation juive elle a beaucoup de terrains de recherche de la France au Maghreb et en particulier à l'Algérie à la Californie donc beaucoup de terrains d'une part et aussi plusieurs disciplines à l'articulation desquelles elle opère l'histoire la sociologie de la littérature et celle du cinéma mais aussi l'analyse l'analyse des oeuvres elle a publié deux ouvrages en français dont le deuxième le premier en français en anglais le deuxième le sera rapidement traduit en anglais aussi le premier est consacré à Francis Jansson cette intellectuelle engagée dans le soutien au Front National Front Libération National Algérien pendant la guerre d'Algérie donc Francis Jansson un intellectuel en dissidence de la résistance à la guerre d'Algérie donc une trajectoire biographique assez précise et extraordinairement inspirante son deuxième livre s'intitule le nouveau rêve américain du Maghreb à la Californie et suit à la trace les émigrations juives et musulmanes des trois pays d'Afrique du Nord vers la Californie depuis l'après-guerre les travaux qu'elle mène à l'heure actuelle la conduisent à nouveau vers l'Afrique du Nord autour d'une part de la figure de Camus dont elle parlera mais aussi autour de la présence parisienne des mouvements politiques nord-africains dans l'après-guerre et jusqu'au-delà des indépendances elle vient de publier deux articles mettant en je dirais donnant son contexte et aussi critiquant le rapport remis par Benjamin Stora au président de la République sur le contentieux franco-algérien en termes de mémoire donc comme vous le voyez c'est un spectre assez large de réflexion autour de la Méditerranée et à travers menée à travers l'Atlantique qui est le sien Merci Jean-Louis pour cette généreuse introduction et merci pour avoir pu organiser et maintenir ce colloque et je tiens également à remercier Véronique Gudin et à remercier Arnaud Dersel l'archiviste le responsable du département de la recherche à la fondation Le Corbusier qui m'a grandement aidé pour cette communication Dans la note d'intention pour cette journée d'études et je voudrais aussi remercier les participants de ce matin parce que j'ai trouvé les présentations très stimulantes et pour ma part ça fait un an même plus d'un an que je ne me suis pas retrouvée dans un cadre collégial de rencontres universitaires académiques et amicales donc merci dans cette note d'intention pour le colloque Jean-Louis Collen écrit des réminiscences intimes à l'évocation poétique d'un lieu et au transfert du modèle structurel de l'édifice dans le champ littéraire de multiples figures sont à la source d'échanges féconds entre le bâti et l'écrit en prolongement d'un cours placé sous le signe de l'inter-urbanité ou de relations entre les formes urbaines dans lesquelles la théorie littéraire est prudemment mise à contribution on s'interrogera sans dogmatisme lors de cette rencontre sur la relation entre les écrivains les architectes et les édifices alors je voudrais moi-même n'étant ni architecte ni écrivain mais chercheuse en histoire culturelle en histoire culturelle et intellectuelle me livrer ou vous livrer à un pan d'une recherche balbutiante que je viens d'entamer sur le travail d'Albert Camus un travail qui se déploie autour de la notion de la maison et prend sens autour de la question de la maison et de l'ancrage urbain territorial de l'écrivain d'Alger à Lourmarin sa dernière demeure peut-être sa demeure idéale dans le Luberon maison de laquelle il partira en janvier 1960 pour ne jamais revenir puisqu'il mourra dans cet accident de voiture le 4 janvier 1960 peut-on penser à Alger sans penser à Camus sans penser à l'étranger à Noss au premier homme mais néanmoins quand on pense à Camus et à Alger on pense davantage au quartier Bellecour au lycée Bugeau plus qu'à la Casbah mais aujourd'hui dans ma présentation et que je vais mettre sous le signe de l'intermédialité de ce croquis qui est présent dans l'ouvrage de Le Corbusier La ville radieuse de 1935 un croquis qui a été publié dans l'ouvrage de son amie l'écrivaine algérianiste Lucienne Fabre tout l'inconnu de la Casbah d'Alger en 1933 la même année que le texte de Camus dont je vais vous parler sous le signe de cette intermédialité et de cette représentation de la Casbah et de ses terrasses et ses toits qui descendent vers la mer vers la baie Camus a écrit son premier texte ou l'un de ses premiers textes qui est considéré comme son baptême littéraire au lieu de la Casbah la maison mauresque texte qu'il écrit en 1933 et qui ne sera publié qu'après sa mort en 1973 je voudrais aborder la relation de ce primo écrivain de 19 ans qui cessait à l'écriture avec cet édifice de la maison mauresque et le tournant que représente l'écriture de ce texte pour Camus l'importance dans la réflexion de Camus de l'architecture de cette maison non seulement comme actrice littéraire mais aussi dans l'éveil encore incertain de sa conscience politique de l'Algérie coloniale et du sort des Arabes en me basant pour cela sur un autre écrit de Camus qui précède la publication de la maison mauresque dans ses œuvres complètes l'art dans la communion et en écho et en prolongement de cette première évocation de la maison mauresque je m'attellerai à mettre en regard le texte de Camus avec un texte récent la maison indigène je vous montre la couverture du texte publié par Clarot en 2020 sur le récit c'est un récit hybride autour de cette maison indigène bâti bâti par le grand-père de l'écrivain par Léon Clarot en 1930 à l'occasion du centenaire de l'Algérie française donc de mettre en relation le texte de Camus le texte de Clarot en adoptant une écriture en accrochage selon le mot de l'historien Philippe Artière qui dans son ouvrage des routes accrochage écrit à mes yeux l'historien n'a pas pour tâche de faire parler une représentation mais de permettre une juste confrontation avec le présent de faire entendre le mieux possible des ensembles de représentation archives cette justesse passe par un travail d'écriture que l'on pourrait qualifier de montage ou même d'accrochage et même d'accrochage donc je voudrais vous présenter vous offrir à votre regard à votre critique cette sorte de mise en accrochage en mettant en dialogue des textes de genres différents comme des témoignages des croquis et le récit de Camus sur la maison mauresque pour tenter de provoquer de nouvelles intelligibilités et je vais tenter cette écriture en accrochage en opérant une correspondance entre ces deux textes celui de Camus celui de Clarot Clarot qui écrit sur la maison indigène celle que son grand-père Léon Clarot a fait bâtir à Alger cette maison qui a été bâtie à l'occasion du centenaire de l'Algérie française donc ce centenaire célébré en grande pompe en Algérie avec notamment la visite du président Gaston Doumer donc en 1930 et cette construction de la maison Mores qui correspondait à une commande du conseil supérieur du centenaire et de la ville d'Alger dont le maire de l'époque était Charles Brunel cette maison elle-même est devenue un lieu de mémoire à la croisée de la mémoire collective et de la mémoire familiale de l'auteur Maison Villa qui porte donc son nom en France métropolitaine au même moment ou en 1931 durant ces années entre 1930 et 1933 donc 1930 la célébration du centenaire de l'Algérie française 1933 l'écriture du texte de Camus c'est à l'époque en France métropolitaine le temps de l'exposition coloniale internationale au palais de la porte dorée de l'exhibition à outrance des richesses de l'empire colonial français le deuxième au monde avec 13 millions de kilomètres carrés sur quatre continents c'est aussi en France métropolitaine l'éclosion du mouvement de la négritude autour des étudiants sénégalais sénégalais Léopold Cédar Senghor de Aimé Césaire de Léon Gontrandamas de la Guyane et des sœurs Paulette Jeanne et André Nardal les martiniquaises qui ont œuvré à cette éclosion du mouvement de la négritude et dans un contexte européen c'est aussi l'arrivée de Hitler au pouvoir en Allemagne pour vous donner un contexte plus général du temps de l'écriture de la maison mauresque de Camus Albert Camus est né en 1913 dans l'Est algérien à Mondovie il a grandi à Alger au temps de l'Algérie française il est élève au lycée Bugeot à la fin des années 20 des années 30 où il a pour professeur de philosophie un certain Jean Grenier Camus appartient dans les années 30 à un cénacle artistique de jeunes personnes qui comptent dans ses rangs le futur peintre Louis Benisti et d'ailleurs un ouvrage vient d'être publié sur les correspondances entre Albert Camus et la famille Benisti le futur écrivain Max-Paul Fouchet mais aussi les futurs architectes Louis Michel et Jean de Maison Seul Jean de Maison Seul étudia lui-même à l'architecture à l'école des Beaux-Arts d'Alger sous la direction de l'architecte Léon Clarot Léon Clarot lui-même était né en 1899 à Oran était lui-même un ancien élève de l'école des Beaux-Arts d'Alger dont il devient le chef d'atelier d'architecture en 1928 et il restera en Algérie jusqu'en 1964 et mourra en France en 1991 donc cette maison cette villa du centenaire cette maison indigène se situe dans un lieu liminal de la Casbah à sa bordure près de l'ancienne place d'Estrée à proximité du palais d'Armoustapha qui fascinera tant le Corbusier lors de sa première vigite à Alger en 1931 palais qui a été construit à la fin du 18e siècle et qui allait devenir la bibliothèque d'Alger en 1863 qui sera fréquentée par le père de l'écrivain Clarot Henri Clarot lui-même et elle deviendra après l'indépendance la maison indigène deviendra après l'indépendance la maison du millénaire comme si en se dérobant aux français elle recouvrait d'un coup 900 ans d'histoire occultée et de maison du centenaire devient maison du millénaire en 1933 donc au moment où Camus écrit son texte c'est un autre architecte Jean de Maisonsole qui fait découvrir la maison mauresque à Albert Camus et qui lui fait découvrir la casbah donc comme je l'ai dit Jean de Maisonsole est un étudiant de Léon Clarot Maisonsole et Camus ont tous les deux 19 ans quand ils visitent la casbah et la maison mauresque et comme le déclare Léon donc voilà la maison mauresque une carte postale de l'époque qui était aussi je reviendrai là-dessus appelée maison indigène voilà d'autres clichés anciens sur cette maison mauresque des clichés plus récents cette photo prise par Jean-Louis Cohen en 2002 et des photos encore plus récentes de 2021 de la maison mauresque qui est entourée de voilà de feuillages mais aussi de grillages dans un état qui je reviendrai là-dessus déjà laissait un peu à désirer quelques années après la construction de la maison voilà la maison qui est et la confrontation entre une image d'époque lors de la construction de la maison et une image de 2021 alors comme le déclare Léon Clarot au journaliste André Saroui au moment de l'inauguration quelques temps après l'inauguration de cette maison c'est la reconstitution d'une maison type de la Casbah d'Alger avec toutes ses imperfections ses erreurs d'une maison bâtie par le propriétaire lui-même naïvement sans symétrie pour ajouter à l'illusion j'ai ordonné à mes maçons de crépir les murs en se servant uniquement de semelles d'espadriens et il donne une longue interview à ce journaliste qui note que la maison fait preuve d'une architecture excentrique âpre irrégulière mais admirable avec toutes ses imperfections cette maison est soi-disant une réplique d'une maison traditionnelle de la Casbah afin de promouvoir le patrimoine du vieil Alger donc de découvrir les différents espaces de la maison son patio son vestibule ses chambres sa cour intérieure les matériaux utilisés sont des poutres centenaires du marbre de la faïence des bois des briques et provenaient de démolitions de maisons de la base Casbah aucune fenêtre en façade sauf pour la maison du gardien et des encorbellements soutenus par des rondins en tuyat comme on peut le voir sur cette photo alors est-elle vraiment si mauresque cette maison de style néo-mauresque ou de style ottoman elle a été bâtie avec des matériaux à la fois ottoman espagnol sicilien français et quelques matériaux locaux de maison de la base Casbah on pourrait plutôt dire que c'est une villa hybride qui répondrait plus à la définition du simulacre de Jean Bogriard dans simulacre et simulation la copie d'un lieu qui n'a jamais existé et qui renvoie fondamentalement à une absence et c'est aussi Jean de Maison Seul donc le futur architecte qui va jouer le rôle de passeur entre Camus et les idées audacieuses architecturales de Le Corbusier à l'époque puisque c'est lui qui va l'introduire aux écrits de Le Corbusier et qui fera aussi le guide de la Casbah auprès de Le Corbusier lorsque l'architecte suisse se rendit à Alger en mars 1931 invité par l'association de l'urbanisme algérois pour une mission d'urbanisation de réaménagement du quartier de la Marine et pour faire deux conférences le 17 et le 21 mars 1931 et cette attention à l'architecture d'Albert Camus dans son texte La Maison Moresque se retrouve aussi dans ses relations avec Le Corbusier une relation d'amitié qui sera présente notamment lors du décès de Camus en janvier 1960 puisque Le Corbusier adressera une lettre de condoléances à Francine Camus la veuve d'Albert Camus en affirmant que les deux hommes appartenaient à la même bande des années 30 avec Jean de Maison Seul Max-Paul Fouché Emery Jean Sénac et l'architecte Louis Michel ça ce sont dans les archives de la fondation Le Corbusier donc Camus est un véritable interlocuteur pour Le Corbusier et vice-versa et c'est ce que je voudrais montrer dans La Maison Moresque l'influence de Le Corbusier sur l'écriture de textes lui-même et des années plus tard en 1952 d'ailleurs Camus fera les commentaires à postériori d'un court-métrage sur la cité radieuse un court-métrage de Jean Sacha sur la cité radieuse de Le Corbusier avec des commentaires de Camus donc c'est une amitié qui naît dans les années 30 et qui perdurera jusque dans les années 50 et si l'architecture pour reprendre un propos évoqué ce matin est une pure création de l'esprit selon Le Corbusier telle est aussi en partie la définition de la littérature pour Albert Camus et il semblerait que Le Corbusier ne soit pas étranger à l'écriture de la maison Moresque et d'ailleurs dans sa thèse L'Algérie de Le Corbusier L'Algérie des voyages de Le Corbusier en 1931 Alex Gerbert cite dans sa thèse probablement le tout premier texte non philosophique de Camus il fut écrit en 1933 dans un cahier des colliers est un essai intitulé la maison Moresque structurée sur ses composantes architecturales Maison seule lui avait alors beaucoup parlé de ses promenades avec Le Corbusier et on connaît l'amour de Camus pour la Casbah voici ce qui n'est certainement qu'une coïncidence Camus appellera la maison louée par lui avant la guerre citée sur les hauteurs d'Alger la maison devant le monde quant à Le Corbusier il écrira en 1941 que les logements du plan Obu auraient été un balcon du monde et donc ce plan Obu qui a déjà été évoqué ce matin avec son immeuble viaduc habitant qui parcourait Alger qui ne cessera d'évoluer durant les années 30 et qui ne sera pas matérialisé par Le Corbusier à Alger on voit ici qu'il y a ces affinités entre Le Corbusier et Camus autour de cette culture méditerranéenne qu'il partage de cette sensualité notamment de la culture méditerranéenne et celle d'Afrique du Nord en particulier et Le Corbusier écrira en 1935 dans Aircraft d'après la thèse de Véronique Bohn son affinité justement avec Camus et cette culture méditerranéenne en parlant de ce même amour de l'harmonie du paysage de l'harmonie du pays il y a aussi cette notion que l'on peut voir dans la bibliothèque de Le Corbusier puisqu'il possédait cinq ouvrages au moins de Camus dont NOS et l'édition de NOS chez Édouard Charlot donc à Alger de 1939 les ouvrages de Camus ne sont pas annotés par Le Corbusier à l'exception de L'homme révolté qui est un ouvrage dans sa bibliothèque qui est annoté dans l'ouvrage Le Corbusier par lui-même ou Le Corbusier lui-même de Jean Petit Camus il est mentionné Camus aurait interviewé Le Corbusier en 1938 je n'ai pas trouvé trace de preuve de cette de cette interview mais néanmoins le contact entre les deux hommes était initié dès les années 30 la fameuse maison devant le monde de Camus et la maison fichue sur le chemin Sidi Brahim à Alger une maison refuge pour Camus qui va s'y réfugier après sa séparation avec sa première femme Simonier et où vivent ses amis Marguerite Dobren et Jeanne Sicard et Christiane Galangot par la suite et il finira par s'installer dans cette maison et par la baptiser la maison devant le monde parce qu'il y a une terrasse et depuis la terrasse de cette maison on voit toute la baie d'Alger alors de cette maison devant le monde je voudrais passer à la maison mauresque proprement dite cette maison mauresque qui est le titre donc éponyme d'un des premiers écrits de Camus comporte connaît quatre désignations successives pour Camus elle est la maison mauresque pour Clarot il a donc choisi d'intituler son récit la maison indigène elle est aussi officiellement connue comme la villa du centenaire également comme la villa Clarot notamment dans la quatrième de couverture des éditions Actes Sud puisque dans les éditions Actes Sud la quatrième de couverture est explicitement intitulée le point de vue des éditeurs et on ne désigne pas forcément la même chose en changeant de groupe nominal donc on voit que Camus lui décide d'insister sur le caractère autochtone local voire ethnique de la maison mauresque avec cette forme adjectivale il reprendra cette notion sous le substantif de l'amoresque dans l'étranger neuf ans plus tard en 1942 et je vous rappelle que le personnage de l'amoresque dans l'étranger est le catalyseur de l'action de l'étranger jusqu'au meurtre de l'arabe à la fin de la première partie de l'étranger donc Camus délibérément lui fait ce choix de l'ancrage local historique peut-être aussi d'un ancrage autochtone des habitants d'Alger et des habitants de la Casbah en particulier il va mentionner dans son texte à trois reprises les arabes il mentionne les indigènes il mentionne les cafés morts il y a peut-être aussi un lien avec son passé espagnol puisque Camus avait une propre histoire filiale avec l'Espagne du côté de sa mère donc cette référence fait une référence à l'ancrage autochtone local et ethnique de la maison mauresque peut-être aussi au style mauresque de la maison Clarot lui choisit au contraire l'intitulé de la maison indigène cette maison indigène sans indigène comme il le précise et il choisit non seulement de mettre le titre et en couverture une photographie de la maison mais qu'il va aussi répliquer à l'intérieur du livre avec ce sous-titre la villa du centenaire en costume au centre l'architecte Léon Clarot donc là on voit un ancrage qui évolue vers la maison mauresque de Camus vers la villa du centenaire donc cette affirmation à la fois de la domination temporelle de l'empire colonial français et en même temps la distinction de l'architecte en costume au centre de la fantôme qui est précisé dans les pages du récit cette villa mauresque ou cette maison indigène est aussi une maison indigène que Clarot fait rimer avec maison indigeste puisqu'il s'attèle dans son récit à une quête familiale une quête familiale dans le dédale d'un diorama familial comme il le précise c'est une fresque soumise à des jeux d'éclairage différents selon les générations il est plus en quête de son père Henri Clarot à qui il dédie son récit à la fin in memoriam H.C Henri Clarot où là on voit un croquis de Clarot Henri d'une maison arabe ce père qui vivra dans l'ombre de l'exil du retour de l'installation en France après la guerre plus donc un récit plus en quête de son père même que de son grand-père qui fait plutôt figure de cet architecte bâtisseur qui incarne une figure tutélaire plutôt solaire dans le récit la villa du centenaire donc cette maison morelle cette villa du centenaire c'est aussi dans le récit de Clarot une double référence aux constructeurs indigènes de la maison et on voit au-dessus de l'architecte certainement j'imagine des maçons qui doivent travailler et notamment un jeune garçon à l'édification de la maison donc cette référence aussi aux constructeurs de la maison et aux habitants de la casbah eux-mêmes tandis que la villa du centenaire comme je l'ai dit insiste plus sur la dimension coloniale temporelle de la domination et du prestige colonial impérialiste de la présence française en algérien sur la quatrième de couverture d'Actes Sud il est mentionné que cette villa est aussi la villa Clarot et qu'elle aurait inspiré et je cite un jeune homme de 20 ans Albert Camus lequel en ressortit littéralement ébloui et écrivit alors un de ses tout premiers textes la maison mauresse véritable acte de naissance littéraire du futur prix Nobel voilà comment les éditions Adéosul le présentent à l'origine de cet acte de naissance littéraire il y a le moment heuristique de non seulement la visite de la maison mais aussi de la lecture en mars 1933 donc un mois avant l'écriture du texte des îles de Jean Grenier donc son professeur Jean Grenier qui a servi de mentor à Camus à bien des égards donc la lecture de ce récit de Jean Grenier les îles plus la visite de la maison mauresse avec Jean de Maison de Sol servira en fait de catalyseur et de catharsis littéraire pour Camus et là je cite aussi Clarot qui dans un de ses chapitres son récit est coupé découpé en 37 chapitres courts il écrit l'espace littéraire qu'il bâtit a pour architecte un homme discret et sensible Jean Grenier dont le seul nom évoque le retrait et l'archive donc il est intéressant aussi de voir que Jean Grenier ce professeur de philosophie de Camus fait aussi écho dans l'écriture de Clarot à l'architecte à ce bâtisseur ce concepteur qui va impulser ou provoquer cette écriture de la maison mauresque de Camus cette influence on voit également qu'elle est considérée par Camus lui-même dans son introduction et là voilà une photo de Camus à l'époque donc au lycée Bugeot quand il est en classe d'hippocagne en classe préparatoire littéraire il n'y a pas Jean Grenier sur cette photo mais c'est une des photos avec Camus de l'époque donc dans la maison mauresque Camus note qu'il voulait bâtir une maison d'émotion et là on ne peut s'empêcher de penser bien sûr à Le Corbusier d'ailleurs cette citation qui a été évoquée ce matin vers une architecture où il parle de la maison du Parthénon qu'il compare à des machines à demeurer ou à émouvoir et là Camus donc veut bâtir une maison d'émotion et l'architecture est véritablement intégrée et considérée comme une présence centrale dans son texte la maison mauresque de Camus n'est pas une maison familiale ce n'est pas une maison qu'on habite mais c'est une maison qu'on visite aucun souvenir d'enfance personnel n'est évoqué par Camus mais c'est une maison qu'il visite comme un musée et cette écriture de Camus est elle-même en devenir en tâtonnement il y a une profusion d'adjectifs une profusion verbale dans son style que l'on retrouvera un peu quelques années plus tard dans NOS c'est un langage que certains critiques ont trouvé trop précieux mais c'est le langage de Camus à ce moment-là en 1933 il écrit sur cette maison en ayant recours à l'Ecphrasis donc cette figure qui consiste à mettre sous les yeux du lecteur de la lectrice une description rappelant un autre art que la littérature la peinture la sculpture et dans ce cas-là l'architecture l'utilisation qu'il fait du paradigme architectural dans cette construction romanesque est intéressante dans le sens où le rapport entre la littérature et l'architecture passe par la mise en scène d'une maison neuve qui se veut une maison vieille qui se veut une maison orientale voire orientaliste et ce que fixe Camus dans son récit c'est d'une part ce qui l'intéresse c'est en fait le résultat final du travail architectural qu'est l'édifice et non pas le processus de construction de l'édifice il y a certains critères qu'il va évoquer des critères objectifs comme il va faire défiler les pièces et voici le découpage de son texte l'entrée le couloir la tombée de lumière dernière pénombre le patio avec une citation insérée d'Oswald dans les revenants d'Imsen d'une voix étrange mère donne-moi le soleil donc cette citation de 1933 qui étrangement rappelle évoque l'étranger qu'il écrira neuf ans plus tard l'atmosphère l'architecture narrative qu'il utilise est basée sur une grammaire visuelle qui évoque l'atmosphère des lieux le silence l'eau qui coule les jeux d'ombre et de lumière ce qu'il appelle la plénitude odorante du soleil qui vont structurer la phrase comme les éléments d'une maison la structure il donne aussi un sens à certaines pièces et là je voudrais citer vous montrer des photographies de l'intérieur de la maison parce que ce qui intéresse surtout Camus c'est l'intérieur de la maison c'est la cour intérieure c'est après le vestibule qui monte à la terrasse donc il s'attarde sur cette cour intérieure et sur des considérations qui sont présentes dans un écrit qui précède la maison mauresque de l'art dans la communion et là je voudrais vous faire cette citation qui sera un peu longue en fait l'art lutte contre la mort à la conquête de l'immortalité l'artiste cède à un orgueil vain mais à un juste espoir au dessus de la vie au dessus de ses cadres rationnels se trouve l'art se trouve la communion et ceci se retrouve dans les arts particuliers je crois pouvoir l'affirmer architecture peinture littérature musique vient également la vie je dis architecture quoique celle-ci semble au contraire au service de la vie courante voyez plutôt l'architecture d'une maison arabe généralement une entrée carrée surmontée d'une coupole puis un long couloir qui fuit dans le bleu une brusque tombée de lumière un autre couloir à angle droit plus petit qui mène au patio large horizontal infini à ce processus architectural on peut faire correspondre une sorte de principe affectif si l'on songe à l'inquiétude qui flotte sous la coupole de l'entrée qui s'engage dans l'incertaine attirance du couloir bleu est illuminé une première fois mais retrouve un couloir hésitant pour arriver à l'infinie vérité du patio ne peut-on croire que de la coupole au patio se déroule une volonté d'évasion qui répond justement à l'âme orientale et la fin et la fin de cette citation je ne crois pas qu'il y ait seulement là une subtilité intellectuelle car on ne peut nier qu'il y ait chez l'arabe une volonté de se créer un monde à lui ordonné et personnel qui lui fasse oublier l'extérieur monde que lui fournit précisément sa maison un fait précis il est impossible de l'extérieur d'apercevoir autre chose que l'entrée on ne peut se douter devant une maison mauresque de la richesse de l'émotion intérieure donc je termine cette longue citation pour montrer comment dans ces réflexions de Camus autour de l'architecture et de la présence des arabes de l'arabe dans cette maison il y a déjà l'évocation de cette dichotomie entre l'intérieur et l'extérieur entre la richesse qui n'est pas montrée qui n'est pas à voir à l'extérieur à l'œil nu mais qu'il faut aller chercher à l'intérieur de cette maison et le fait également que cette maison qu'il va décrire après en mettant aussi l'accent sur la circulation de l'air il commence ces mots par l'inquiétude qui flotte dans cette maison et il va terminer par l'évocation de la brume magie la brumeuse magie du souvenir et là je vous cite en manière de conclusion la fin de ce texte de la maison mauresque lentement dans l'oubli et le sérieux aussi dans la joie convaincue j'ai édifié ma maison et à la voir maintenant bâti le regret germe en moi des émotions secrètes et savourées dont elle m'abritait je m'inquiète d'avoir à chercher de nouveau puisqu'elle n'est plus à moi achevée elle est maintenant édifiée je me désespère de la sentir se dérober à moi de la voir avec une criante lucidité rejoindre lentement inéluctablement l'abîme ou insoucieuse de l'homme qu'elle protégeait elle n'aura pour tout crépit que la brumeuse magie du souvenir donc là je lis dans cette citation finale de ce court texte un sentiment de doublement prémonitoire dans ces lignes qui sont à la fois cette maison qui devient une maison de la mémoire de l'enveloppe du souvenir qui reste et qui va survivre à cette maison et également un changement d'échelle puisque de l'évocation de l'édifice de la construction architecturale Camus glisse vers la prise de conscience de cette maison qui va échapper à son constructeur de la créature qui va échapper à son créateur et en écho de cette de cette évocation je voudrais également citer l'architecte lui-même de la maison Léon Clarot en 1935 donc 5 ans après la la construction de la maison où il va dire dans son journal visite de la maison indigène du centenaire un peu abîmée par la maladresse des services communaux la belle petite fontaine un arc que j'aime tant a servi de refuge à une caisse qui abrite les piles d'une sonnerie électrique dans la cour autre massacre les boiseries ont été vernis et l'heure illisible qui colle à la main une révolte je donne un peu partout des coups de canif donc on voit comment la maison échappe à la fois à son architecte et échappe aussi à l'écrivain ou jeune écrivain qui est Camus à l'époque et cette notion prémonitoire aussi de cette maison qui va en fait échapper à ces constructeurs aux français d'Algérie puisque quelque part la célébration du centenaire de l'Algérie française en 1930 est un champ du signe de la présence française en Algérie qui après comme on le sait avec la montée des mouvements d'indépendance nationaliste conduiront à la guerre d'Alger la guerre d'Algérie guerre d'Algérie durant laquelle Camus qui sera en grande partie en France métropolitaine fera de cette ville d'Alger une ville livre puisque ce sera le sujet de son dernier écrit le premier homme qu'il écrira donc durant les dernières années de sa vie qui ne sera publié qu'en 1994 mais qui est ce manuscrit qui sera trouvé dans l'accident mortel qui l'emportera et qui montre comment il va faire de cette ville d'Alger l'obsession de son dernier récit ce récit hautement autobiographique et cette notion de lire en écho le premier écrit de Camus de 1933 de cette perte de cette maison et en métaphore de cette perte de l'Algérie qu'il aura connu durant sa vie alors maintenant je voudrais faire une comparaison avec un autre texte de Camus et je terminerai là-dessus qui est le Minotaure ou la Halte d'Oran et la figure du Minotaure qui revient encore aujourd'hui le Minotaure ou la Halte d'Oran fait partie du recueil Noce est écrit en 1939 par Albert Camus voici la maison du Colomb donc le Minotaure ou la Halte d'Oran s'attarde voilà est découpé en quatre parties la rue le désert à Oran en cinq parties la rue le désert à Oran les jeux les monuments dont la maison du Colomb et la pierre d'Ariane et dans cette maison du Colomb donc voici une carte postale là voici une autre image plus précise où l'on voit cette inscription maison du Colomb à la gloire de la présence française si j'arrive à bien lire en Algérie donc cette inscription a été après l'indépendance retirée de de l'édifice et cette maison des Colomb est elle aussi construite à l'occasion du centenaire de l'Algérie française elle est inaugurée en avril 1931 elle se situe à Oran non loin de la cathédrale d'Oran c'est une maison des architectes Brunier et Wolff avec des mosaïques du peintre Belmont et qui est construite spécifiquement pour les services agricoles de la ville d'Oran et qui est présentée par le journal l'écho d'Alger comme le soutien à la prospérité française en Algérie maison pour laquelle Camus aura ses mots dans le Minotaure ou la Halte d'Oran en plein coeur de la ville commerçante ayant à construire une maison commune pour les innombrables organismes agricoles qui font vivre ce pays les Oranais ont médité d'y bâtir dans le sable et la chaux une image convaincante de leur vertu la maison du colon si l'on en juge par l'édifice ses vertus sautent en nombre de trois la hardiesse dans le goût l'amour de la violence et le sens des synthèses historiques l'Egypte Byzance et Munich ont collaboré à la délicate construction d'une pâtisserie figurant une énorme coupe renversée des pierres multicolores du plus vigoureux effet sont venues encadrer le toit la vivacité de ces mosaïques est si persuasive qu'au premier abord on ne voit rien qu'un éblouissement informe mais de plus près et l'attention éveillée on voit qu'elles ont un sens un gracieux colon à noeuds papillons et à casques de liège y reçoit l'hommage d'un cortège d'esclaves vêtus à l'antique l'édifice et ses enluminures ont été enfin placés au milieu d'un carrefour dans le va-et-vient des petits tramways à nacelles dont la saleté est un des charmes de la ville et plus tard dans le texte Camus qui n'éprouvait guère d'affection particulière pour la ville d'Oran dira également que Oran les monuments d'Oran font preuve de médiocrité et il qualifie Oran de capitale de l'ennui ce texte avec cette théâtralisation de l'espace dans l'évocation de cette grandiloquence architecturale presque boursouflée de la ville d'Oran est absent du texte sur Alger sur la maison mauresque où si Camus lit Oran au regard d'Alger on voit comment dans la maison mauresque il admire la création coloniale à partir comme je le disais des matériaux de la colonie dans une reconstitution d'une maison orientaliste soit disant à l'identique et si contrairement à la maison du colon dans le minotaure ou la halte d'Oran les européens ne sont pas présents dans la maison mauresque où là ils insistent sur la présence des arabes des indigènes des indigènes aux yeux mi-clos où ils parlent de la chaude paresse des cafés morts avec la présence des indigènes et on voit que la manière dont Camus dépeint ces deux villes comment il fait corps avec sa ville d'Alger et comment il se met véritablement à distance avec la ville d'Oran et si ce texte de Camus sur la maison mauresque est une célébration de la villa du centenaire et du centenaire de l'Algérie ce n'est qu'une célébration dans le pressentiment de la fin du monde d'hier que représente aussi le centenaire de cette présence française en Algérie merci voilà le paradoxe du texte merci beaucoup Marie-Pierre je crois que c'était une excellente réentrée en matière que ces textes multiples inconnus ou un lu de Camus sur l'architecture au delà de son texte initial des questions à Marie-Pierre et au travers d'elle à Camus une petite remarque au passage Jean de Maison Seul fut un élève de Gaston Bardet à l'Institut d'urbanisme donc il y a un lien entre entre nos héros et il travailla notamment pendant la guerre à la fin des années 30 et pendant la guerre au premier plan d'aménagement et de conservation du marais donc Jean de Maison Seul est un des anarchistes un urbaniste important et qui après la guerre pendant la guerre d'indépendance sera du côté des Algériens oui et qui sera même arrêté et Camus écrira une lettre de soutien pour sa libération auprès de du président René Couty je crois oui merci beaucoup pour ce texte que tu nous avais déjà fait découvrir et qui est vraiment magnifique et émouvant et j'avais juste une question de précision parce que j'ai peut-être mal entendu le passage qui moi m'avait déjà marqué que je trouve très très beau où Camus décrit l'entrée dans la maison avec le couloir sombre et puis à un moment la tombée de la lumière il m'a semblé que quand tu nous l'as lu ça provenait non pas du livre lui-même mais de notes qu'il aurait prise antérieurement ou est-ce que je me trompe cet extrait précis est issu des notes de l'art de la communion qui est le texte qui le précède où on voit comment il va il travaille son texte ses conceptions de l'architecture et après effectivement ce passage va se retrouver un peu modifié dans la maison mauresque alors j'ai évoqué surtout la maison mauresque mais dans ce court récit il va aussi au-delà de l'évocation de la maison puisqu'il parle d'espaces hétérotopiques comme le cimetière qui est à côté la mosquée qui protège le cimetière il parle du jardin public donc il parle aussi de ce que Jean-Louis mentionnait ce matin le bâti environnant autour de la maison des boutiques des marchands arabes donc c'est un court texte de cinq pages où il évoque avant tout la maison et l'intérieur de la maison mais où il va aussi extrapoler vers la descente vers la mer et d'autres espaces qu'il évoque mais le texte que j'ai lu effectivement c'est dans le texte l'art dans la communion qui le précède oui un point qui semble a priori contradictoire dans ce texte un texte de Camus qui est un texte très sensuel un texte notamment qui est dominé par cette question de la lumière de la circulation de l'air donc qui est en tant que tel une très bonne réflexion sur l'architecture méditerranéenne quel que soit le côté de la méditerranée par lequel on l'aborde tu disais qu'il s'intéressait plus au résultat qu'au processus mais dans le même temps tu évoques que tu cites cette phrase la maison n'est plus à moi virgule achevé donc en fait la maison était plus à lui en chantier je le comprends comme ça et c'est comme ça qu'il faut comprendre qu'achevé c'est à dire que finalement le processus il serait plus approprié le processus l'oeuvre le chantier que le résultat le résultat oui c'est vrai que c'est une excellente remarque en même temps il y a ce paradoxe où il ne parle pas du tout de tout le processus de construction de la maison où il arrive comme un visiteur qui visiterait un musée en fait puisque c'est le paradoxe aussi de cette maison cette maison indigène cette maison mauret c'est qu'elle n'est pas habité c'est une maison qui est à la gloire de l'empire français de la colonisation avec soit disant donc cette empreinte locale de matériaux et de reconstitution d'une maison à l'identique du XIXe siècle et en même temps Camus pressant il me semble cette maison oui qui une fois qu'elle est terminée elle elle a sa vie elle a sa propre vie quoi qu'il quoi que lui-même puisse écrire dessus quoi que l'architecte puisse constater des années plus tard il y a cette notion de l'indépendance de cette maison il me semble dans son texte mais peut-être qu'elle n'est plus à lui une fois qu'il l'a visitée aussi c'est un peu comme ça que moi je l'ai interprétée c'est qu'une fois c'est une maison de passage il y a aussi cette notion ce n'est pas une maison qu'on visite ce n'est pas une maison dans laquelle on reste et que Camus une fois qu'il a visité il part il descend vers la mer il va remonter vers la maison mais elle est il l'a vue il est passé et elle elle n'appartient plus au créateur c'est dans ce sens là que moi je je l'interprète peut-être il est vrai que c'est une maison je dirais presque exhibitionniste une maison démonstrative qui est une sorte de fragment de l'exposition coloniale du bois de Vincennes par anticipation alors que la maison du colon d'Oran qui est assez dérisoire quand on la voit sur ce carrefour à côté comme tu l'as dit de la cathédrale pas très loin d'une grande opération de Pouillon qui la domine donc c'est une cette maison du colon elle ressemblerait plus à un des pavillons des grands magasins de l'exposition de 1925 elle a aussi une espèce de volonté démonstrative et pas du tout d'aspiration à fabriquer du paysage urbain et la citation exacte c'est à la gloire de l'oeuvre colonisatrice de la France donc qui a été après l'indépendance retirée et il est même mentionné l'année du centenaire de l'Algérie alors en fine lectrice de Camus une question rapatriant Camus si on peut dire en métropole est-ce que Camus a dans d'autres fragments de ses textes utilisé comme il l'a fait ici l'architecture de façon métaphorique je pense à son analyse du rapport intérieur extérieur qui va au-delà de l'architecture mais qui qui renvoie à toute la civilisation arabo-islamique de l'Afrique du Nord est-ce qu'il a par ailleurs laissé paraître un intérêt pour l'architecture l'environnement bâti dans ces autres textes qui sont dans lesquels l'espace a une présence le paysage a une présence évidemment la topographie a une présence mais est-ce qu'il y a de l'architecturale explicite ? Alors à ma connaissance pas de manière aussi flagrante et explicite que dans la maison mauresque il y a l'évocation d'une autre architecture dans les nouvelles noces notamment le vent à Djemila où là c'est l'architecture antique du site de Djemila et d'ailleurs on peut voir quelques échos intertextuels entre la maison mauresque et le vent à Djemila dans cette évocation de la circulation de l'air de l'atmosphère inquiétante et de la mort qui rôde aussi dans les deux textes après dans l'étranger il n'y a pas il y a une description de la topographie bien sûr de l'appartement dans lequel Meursault le personnage principal vit avec les autres protagonistes l'évocation des rues d'Alger de Tramouet mais il n'y a pas d'évocation en tous les cas il n'y a pas d'ambition d'évocation architecturale dans le texte dans le premier homme non plus je n'ai pas le souvenir je crois que c'est vraiment ce texte là ce premier texte et on voit l'influence je pense de Le Corbusier dans ce texte et de ces voilà des conversations qu'il a pu avoir avec Jean de Maison Seul pour évoquer certaines affinités de langage et de voilà de champs de recherche une dernière question ce n'est pas une question c'est une précision juste puisqu'on est toujours sur Le Corbusier on ne s'en sort pas je viens de me souvenir que dans en sens inverse le Corbusier sans doute vers 1954-55 se souvient donc de ses amitiés avec Camus et amitié peut-être exagérée et il lui envoie le manuscrit alors je pense que c'est du poème de l'angle droit en lui disant vous qui êtes un grand écrivain je me permets de vous envoyer ce manuscrit parce que peut-être vous pourriez me faire des remarques soit sur la langue soit sur la manière de raconter les choses etc et Camus lui répond oui oui je vais voir ça enfin de manière assez rapide mais donc dans l'autre sens ça fonctionne aussi merci